On apprend beaucoup de choses, ça va beaucoup aider. Je pense que ça changera vraiment ce que je vais manger, ce que je mangerai, etc. en côte ou à l'avenir. Donc d'aller chercher un truc, un mètre de room au coin de la rue, d'aller me faire un petit plat moi-même, chez moi. Ce qui, je pense, est mieux. Alors, je vais pratiquement dire la même chose qu'Alexis. Je trouve que déjà ce qu'on a appris, les méthodes, comment cuisiner, parce qu'on va dire que j'ai un peu paumé la première fois. Mais vraiment, après les cinq ateliers, je veux dire, chez moi, il y a maintenant moyen que je fasse un bon truc. Parce que, je ne sais pas, avant d'avoir fait les cinq ateliers, j'aurais fait de l'omelette, parce que ça, je sais le faire. Mais vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on a appris comment le faire. Et aussi, un peu pour s'étonner. Enfin, ça, il faut encore s'entraîner, mais bon. Et moi, j'ajouterais que j'ai apprécié le fait que chaque semaine, il y avait un thème et que c'était des choses différentes à chaque semaine. Honnêtement, oui, parce qu'il y avait plein de produits. Je les connaissais de vue, mais leur nom, je ne connaissais pas. Le goût, je ne connaissais pas. Et j'ai appris plein de goûts différents et il y a des produits que je ne connaissais pas et que maintenant, je sais comment les travailler. Comme Benoît, j'étais paumé au début. Vraiment, je connaissais à peine carottes, tomates, salades, pédagogues salades. Et il y avait vraiment la possibilité d'écouter beaucoup de trucs. Il y a vraiment trop à dire que je ne peux pas tous les citer maintenant. Et je trouve ça vraiment bien que j'en connais plus dans les légumes et les fruits. Enfin, les légumes plutôt. Oui, j'ai appris pas mal de choses, mais surtout, moi, je trouve que les techniques sont simples. Mais ce que ça apprend surtout, c'est que j'avais l'impression que la cuisine, c'était un truc super strict, super dur. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Et du coup, maintenant, je sais que je peux cuisiner vraiment simplement moi-même, tout seul, plutôt que de me reposer sur quelqu'un d'autre. Oui, puisque vu que je cuisine moi-même, je vais me sentir vachement plus responsable de ce que je mets dans mes plats. Et du coup, il y aura forcément plus, je ne sais pas, de légumes et déjà moins de produits chimiques. Puis que ce n'est pas moi qui les mets. Enfin, je suis un peu incapable de les mettre moi-même et je ne veux pas les mettre. Et puis, voilà, plus de légumes, peut-être moins de gras, etc. Vu que j'aurai conscience de ce que je mets dedans. Et du coup, c'est plus facile de manger plus. Alors, honnêtement, avant que j'ai fait les ateliers, j'aurais dit qu'au Côte, je m'aurais fait tous les jours, oui, enfin, non, même pas, des pizzas qu'il faut chauffer ou des conneries comme ça. Mais vraiment là, je me dis que l'année prochaine, je ne sais pas, je vais acheter au début de semaine et je vais cuisiner vraiment tous les jours. Parce que je trouve ça beaucoup plus tranquille et c'est chouette en plus. Je trouve que c'est beau de cuisiner. C'est vraiment, c'est pour ça que je suis motivé d'être, enfin déjà, d'être à l'année prochaine pour pouvoir cuisiner. Je pense qu'il y a Alex, c'est vrai que la cuisine, c'est libre et acheter du surgelé et le foutre dans le micro-ondes, ce n'est pas très compliqué. C'est mieux de voir quelque chose qu'on a fait que quelque chose qui a été fait par des machines. Il y a plus de fierté de voir ce qu'on mange et limite, ça pourrait être moins cher, enfin, pas réellement, mais on peut tenir plusieurs journées avec un même plat qu'on a fait une journée. Donc, au final, l'industrie, c'est le mal. Oui, clairement, parce que surtout pour les gens comme moi qui connaissent très peu les légumes et tout ça, donc pour évoluer, oui, c'est très bien. Même si on a déjà des connaissances de base, ça pourrait être très bien pour les affiner et tout ça. Et toutes les semaines, il y avait un thème différent et on n'apprenait, on n'était pas fixé sur les mêmes éléments, donc c'était vraiment positif. Et l'ambiance était vraiment très bonne et les gens d'Afojeune sont vraiment très gentils et accueillants. Et les visites aussi étaient vraiment bien. Déjà, par le point que Benoît avait dit, les visites, ça, c'est déjà un point qui sera un point bonus, parce que nous, on a une fois visité les légumes, enfin, l'atelier bio. Et ça, c'était vraiment, c'était, je sais, après de ça, de se pouvoir faire une idée. Des visites juste comme ça, ça, c'est déjà un but de vraiment de le faire. Et en plus, le plus grand point important, c'est d'apprendre, de trouver de nouveaux moyens de cuisiner. Et ça, c'est vraiment un point hyper utile dans la vie. Alors, oui, je le recommanderais plus ou moins à tout le monde, sauf si vous êtes fils de cuisinier ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est assez rare. Parce que franchement, quand on est dans les études, on ne pense pas vraiment à cuisiner. Et puis, franchement, si je n'étais pas tombé sur sa télé, je serais arrivé au Côte. Et j'aurais fait, première soirée, j'aurais fait, bon, qu'est-ce que je mange ? Et j'aimerais me trouver un petit peu devant ma cuisine à faire, je vais manger des pâtes, quoi. Donc, je crois que c'est utile à tout le monde et je recommanderais ça à tout le monde.